Et bien bonjour à toutes et à tous, j'espère que vous allez bien, on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo et on se retrouve pour l'épisode numéro 2 sur la carte Millenial Farmer. Oui parce que je me suis rendu compte que quand j'ai repris la chaîne avec l'ordi, je me suis rendu compte que j'ai lancé une série dessus, que j'ai pas continué. Et donc je me suis dit, ça va changer un petit peu de jouer un peu sur cette carte, pour changer un petit peu, déchaser, etc. Et c'est vrai qu'avec le shader que j'ai mis, ça rend tellement mieux, c'est juste impressionnant. Alors aujourd'hui les amis gros chantiers de moissons, comme toujours, on est dans les moissons à mort, tous nos champs sont prêts, donc il faut récolter. Mais il faut vraiment absolument qu'on récolte tout ce qu'on peut. Du coup, ce que j'ai bien envie d'essayer de faire, mais ça on fera dans une autre vidéo. Et bien là on a la STS, les deux elles attendent pour être vidées là, mais pour le moment on n'est pas là. On a une autre boiteuse qui est arrivée, j'ai voulu vous faire plaisir, j'ai changé, c'est pas du jeune dire, voilà. C'est pas du jeune dire, c'est pas du gaz. C'est une classe, vous verrez ce que c'est. En version US, bien évidemment. La question que je me posais, vite. Parce que là du coup, je suis toujours dans le champ numéro 3, pour la moisson de maïs aussi, avec les deux S690 et 790 si ma mémoire est bonne. On a deux STS là qui tournent, mais qui sont pleines, bah tant pis elles s'attendront. Parce qu'il faut bien qu'on aille vider de temps en temps les remorques, tu vois. Donc on va bien voir ce que ça donne. Alors du coup, en plus tu vois là j'en ai encore une là qui est pleine que je suis pas allé vider. J'ai pas assez de camions en fait, tu vois. Faudrait qu'on rachète un camion plus tard. Oh ! Mais non. Allez, descendre là. Voilà. On va prendre celui-là, on va faire la même chose, on va les vider. C'est parti. Putain mais j'ai combien de remorques là ? C'est con. Poser une question. Ah non, on peut pas accrocher et faire un long convoi, c'est dommage. On va commencer par faire un petit peu de transport routier. On va même faire des petites photos, tant qu'à faire. Alors, qu'est-ce que je voulais dire ? Je crois que j'ai trouvé le pourquoi tu commandes mon problème de décalage de son. Et bah c'est bien ce que je pensais, ce que je disais. C'était un truc, si c'est ça, c'est vraiment le truc le plus con du monde. C'est-à-dire que, en gros, sur mon logiciel que je capture, t'as différents modes pour enregistrer. T'as le mode jeu, écran, fenêtrée, zone ou appareil. Et en fait, moi, j'enregistrais tout le temps en mode écran. Donc c'est-à-dire, il capture l'écran que tu lui dis. Et là, je sais pas pourquoi, j'avais changé, j'avais mis en jeu. Donc dès que tu lances un jeu, n'importe lequel, bah il va le capturer. Et je me suis remis en mode écran. Et j'ai fait des tests sur des vidéos et des trucs là pour voir. Et bah c'est enregistré en 60 fps pile poil. Parce que le problème que j'avais avant, ce qui me créait le décalage, c'est que ça me capturait des fois à 58,99 fps, tu vois. Et du coup, bah forcément, toute ma vidéo était déjà foirée avant. Donc je t'explique pas la perte de temps. Il fallait recompresser la vidéo sur Handbrake. Il fallait repasser la vidéo sur Adobe après pour la monter. Enfin, c'était deux fois plus de temps perdu pour rien. Tandis que là, bah normalement, si tout se passe bien, bah j'ai plus de problème, je devrais plus avoir de problème. Et donc, tout simplement, pouvoir capturer de manière normale, quoi. Tu vois ? Et j'espère que c'est le cas. Parce que ça fait perdre du temps vraiment et c'est chiant. C'est vraiment chiant quand tu perds du temps. Alors. C'est parti. C'est moi ou j'ai le... Ah bah j'avais un bien chiffre qui bugait là. Vraiment, ça me vide les deux. Ok. Et puis ça change de jouet sur la carte américaine un petit peu. Hop là, 86 000 balles de soja, ça fait plaisir. Voilà. Allez, on repart. On va le ramener au soja, lui. Hop. Et puis, comme ça, on va pouvoir aller vider les deux STS... Les deux S, pardon, que j'ai pas lancé. Les STS. Je vais pouvoir vous montrer la lection. Etc. Etc. Parce que les STS, j'avais recréé une nouvelle course. Donc c'est pour ça que je l'ai. Et d'ailleurs, j'ai pas pu réussir à récupérer mes anciennes sauvegardes du courseplay. Quand je retourne dans mon dossier où c'était sauvegardé sur l'ancien PC, bah en fait, les courses n'apparaissent pas. J'ai bien le dossier course, enfin courseplay, voilà, sauvegardé et tout. Mais j'ai des trucs de sauvegardé, mais pas de cette map-là. Donc je suis un peu dégoûté. Mais bon, c'est pas grave, on en refera, c'est pas la fin du monde. On en refera, c'est absolument pas la fin du monde, comme on dit. Alors on va voir, on va peut-être refaire encore une navette avec le soja. Je vais voir où est-ce qu'on en est, là. Est-ce que j'avais déjà rempli l'autre remords qui traînait ? Je sais plus. Alors qu'on regarde ça. Et puis, on va s'occuper de ça, tout simplement. Sinon, j'espère que vous allez bien, que vous avez la forme, que tout se passe bien pour vous. Hop là. Hop, c'est parti. Moi, ça va. Un peu fatigué, mais ça va. Mais bon, c'est mercredi déjà, donc je ne pose pas vendredi. Donc je vais pouvoir me reposer et faire des trucs un peu à la maison. Donc c'est bien cool. Ça va faire du bien, comme dirait l'autre. Petit week-end de trois jours, ça fait toujours plaisir. Ah bah non, je n'avais pas rempli. Bah parfait. Alors. Si déjà on est là. Hop. Toi, je ne t'avais pas programmé, toi. Non. Hop, c'est parti. Let's go. Là, on a aussi des ballots à ramasser. Il faudra qu'on s'en occupe. Sûrement dans la prochaine vidéo, je pense. On va s'occuper de faire ça. Et puis après, je vous... Bah, la moissonneuse, vous allez peut-être la voir. Oui, vous allez l'apercevoir. On va passer pas loin. Excusez-moi. Et puis voilà. De toute façon, je vais vite le voir. Après, si... Si mon problème est réglé. Parce que je vais passer la vidéo au rendu. Et puis je vais bien voir, tout simplement. Ce que ça donne, tu vois. Hop là. Tu vois, bah tu la vois là-bas. La lection. 780. Version US. Que j'ai trouvé là. Qui est sortie il n'y a vraiment pas longtemps. Et qui est... Avec les mêmes trémies que tu as dans les... Sur les S et les K. Tu sais, les trémies différentes. La US, elle les a. Donc c'est cool. Ah putain, qu'est-ce que j'adore. Cette boisson là, mais... C'est vrai que ça reste relativement acide. Je sais pas si vous connaissez le... Le San Pellegrino Limonata. On s'appelle comme ça. C'est en canette là. C'est de l'eau citronnée, tu vois. Mais assez acide. Alors j'adore ça. Mais c'est vrai que des fois... Elle l'envoie un peu plus... Un peu plus que d'habitude. Oh, merde. Souci de caméra. Alors, de quoi qu'on va parler ici ? Oui, j'avais vu un truc... J'avais vu un truc concernant farming. Et je me suis dit, tiens, ça faut qu'on en parle. Je sais pas si vous avez vu. Apparemment, il va y avoir un truc qui va être ajouté dans le jeu. Qui va être la gestion des sols, en fait. Vous allez... Si vous avez pu observer le John Dergator, il est sorti gratuitement sur le mode-up. Et en fait, je suis tombé sur un post Facebook que j'ai vu ce matin, là, avant d'aller au boulot. Et en gros, en fait, tu vas pouvoir mettre un appareil derrière la machine. Derrière le John Dergator. Te promener dans tes gens. Et en gros, faire des échantillons de sol. Et t'auras... J'ai vu une photo. Où t'auras... Bah, en fait, ici, je vais te montrer. Là, dans cette catégorie, là, t'auras une... Une catégorie, je pense, qui sera gestion de sol. Ou je sais pas comment ils vont appeler ça. Et en fait, tu vas pouvoir voir si ton sol, il est sableux, limoneux, argileux, etc. Alors ça, ça peut être sympa. Mais ma question était, c'est comment est-ce qu'ils vont... Ah merde. Celle-là, j'ai pas coupé le truc. Bon, on va la vider en la suivant. Comment est-ce que ça va jouer ? Est-ce que ça va influencer tes rendements ? Parce que... Est-ce que ça va influencer la dureté du travail ? Parce qu'un sol argileux est beaucoup plus dur à travailler qu'un sol sableux. Bon, mais qu'est-ce qu'il fait, lui ? Ah, il tourne comme ça. Ok. Donc c'est ça, je suis curieux de voir quand même. Comment ça va être présenté, comment ça va être fait, tu vois. Ça peut vraiment, vraiment être... Merde, désolé, je te crule un peu. Ça peut vraiment être fort sympathique, cette petite histoire-là. Après, je pense que bien sûr, on pourra l'activer ou le désactiver dans les paramètres pour ceux qui veulent pas s'emmerder avec ça. Donc ça sera aussi sympa, tu vois. Ça permettra de... Si t'as envie de le faire, de jouer, machin, etc., etc. Alors du coup, ça c'était la première info que je voulais vous parler. Il y a aussi l'autre mode que j'ai vu qu'il faut que je teste. Franck l'a testé un peu, là il m'a dit que c'était vraiment pas mal. Le mode qui est sorti de la... Comment ça s'appelle sur le modem ? La vraie boue, quelque chose comme ça. Et j'ai été assez surpris et impressionné. Parce que, en fait, tu peux carrément placer à des endroits, sur des champs, sur des chemins et tout, avec une tone à eau, avec une espèce de texture que tu mets. Tu peux créer de la boue. Alors ça, c'est un mode que je vais essayer incessamment sous peu. Et je pense que je vais reprendre aussi les présentations de mode. Ça, c'est un truc que je vais reprendre. Parce que c'est vrai que ça... Des fois, je t'avoue que quand des fois tu rentres et t'es crevé, tu vois, t'as pas envie de faire une grande vidéo. C'est sympa à faire. Et puis c'est surtout que je trouve qu'il y a quand même des super scripts et des super trucs qui sortent. Et puis ça peut valoir le coup de vous les faire partager et de vous les expliquer. Si vous ne savez pas comment ça fonctionne ou autre. Donc ça, je vais reprendre aussi. Et puis ce week-end, je vais en profiter. Parce que de toute façon, j'ai vu que vendredi et déjà demain, donc jeudi, il va faire pourri dehors. Alors je pense que je vais en profiter pour faire des vidéos là. Essayer de faire un peu de stock. Faire quelques vidéos d'avance de nouveau. Comme ça, je pourrais avancer un petit peu et puis pouvoir planifier des vidéos. Et pour le serveur, pour le multi sur la map Alsace, comme vous le savez, j'ai pris le serveur. Je l'ai pris. Et je suis en train là actuellement de mettre les modes, de le paramétrer doucement. Donc je vous certifie que cette semaine, il n'y aura pas de vidéos dessus. Je pense que ça sera semaine prochaine. Peut-être voir pour en tourner une ce week-end avec les gars. Je vais voir avec eux. Mais là, je n'ai pas envie de faire ça trop vite, tu vois. Je vais vraiment faire bien. Franck, il m'aide aussi à chercher des modes, des scripts et tout, tu sais. Des trucs sympas qui rendront notre partie un peu plus sympathique et un peu plus réaliste, comme on dit. Voilà. Donc autant prendre le temps et faire les choses bien. En tout cas, c'est vrai que finalement, moi qui dis que je voulais faire moins de farming, il y en aura quand même beaucoup du farming. Mais dans un sens, c'est des trucs qui me motivent parce que c'est con. On va faire un petit bilan depuis que j'ai décidé de changer un petit peu l'orientation de la chaîne. Et bien, je t'avoue que maintenant, chaque fois que je joue à farming, je suis content d'y jouer parce que je ne suis pas overdosé, si tu vois ce que je veux dire. Oula, alors là, attention, il va falloir sortir en mode technique, là. Ah, ça passe. Enfin, ça passe presque. Ouais, je ne suis vraiment pas saoulé, en fait, au contraire, parce que, justement, comme je m'amuse sur The Last of Us, comme je vous ai fait déjà d'autres vidéos, un petit peu d'autres jeux, et je vais encore vous en proposer, ça me permet vraiment de plus m'épanouir et je pense que la chaîne va dorénavant rester comme ça. Il y aura toujours de la simulation et gaming, donc ça sera un petit peu plus du multi-gaming, en priorisant quand même la simulation parce que j'aime ça, il faut être franc. Tu vois, maintenant, ce que je fais là, on ne fera pas dans la partie Alsace, tu vois. Là, maintenant, je le fais parce que j'ai envie de le faire, voilà. Mais on ne fera pas ça. Pour ceux qui aiment jouer réaliste, vous serez contents, voilà. Et donc, ouais, c'est vrai que je suis... J'ai vraiment hâte de lancer cette série et ça va faire quelques épisodes, je pense. En plus, je suis amoureux de la map Les Chazés aussi, je l'aime beaucoup. Donc, c'est aussi une série que je vais continuer. La Millennial Farmer, je vais aussi la continuer parce que j'aime bien avoir un peu de tout, moi, tu sais. J'aime bien avoir, par exemple, une grande map de temps en temps pour jouer avec du gros matos. Une map, comme Les Chazés, plus petite où tu joues avec du plus petit matos. Là, maintenant, la map Alsace qui sera une map grande et petite à la fois. Enfin, quand je dis ça, c'est au niveau de la taille des champs. Voilà. Donc, ça fait un petit peu mon bonheur. Alors oui, d'ailleurs, petite précision en parlant de la map Alsace, c'est le modeur qui me l'a dit. Pour les impatients, il y a une version qui est sortie. Donc, c'est la V1 si tu préfères. Je vous mettrai, si je pense, ce soir, le lien dans la description de la présentation de la map, si vous voulez la prendre. Avec son Facebook et tout ça. Et il sortira une V1.1 avec des versions, avec des petits bugs corrigés, des choses comme ça. Alors, la bonne nouvelle, parce que cette vidéo, tu vas la voir ce soir. Donc, on est le 14, tu la verras ce soir quand je l'aurai passé au montage. Il a rajouté des... Des quoi ? Des cultures. Putain, je suis fatigué un petit peu, les gars. Désolé. Il a rajouté des cultures. Donc, ça, ça fait mon plus grand bonheur. Parce que, tout simplement, il y a le Seigle, le Trèfle, le Sorgho et... Merde, le Millet. Voilà. Donc, c'est cool. Les cultures, c'est fonctionnel. Les points de vente aussi et tout. Donc, c'est génial. Ça permettra d'avoir un petit peu plus de culture. Tout simplement. Ça, c'était la précision que je voulais faire. Donc, concernant la chaîne, voilà. Ça, je vous l'ai dit. C'est vrai que je suis content comme ça. Et je compte rester dans cette orientation-là. Pour pouvoir, tout simplement... Bah, c'est pas une... S'épanouir un peu plus. Tu vois ce que je veux dire ? Hop. Voilà. C'est parti. Alors, maintenant, on va lancer... Celle-là. J'ai pas déjà passé l'autre, non. Ah, c'est un nouveau plein. Voilà. Là, t'as l'annexion 780. Magnifique bécane. Alors, ça, c'est les fameux séries 40 que vous connaissez bien. J'ai perdu le nom du modeur. Il a sorti des nouvelles modifications dessus. Il a un peu corrigé le son. Je vais vous faire écouter. Et je t'avouerai que je préfère comme ça. Donc, c'est vraiment bien. Il a rajouté les roues jaunes d'air. Donc, roues US. Vous avez la protection, la cage pour faire du bois. Vous avez quand même pas mal d'ajouts qu'il a ajoutés. Donc, c'est franchement, franchement, franchement sympathique comme tout, je trouve. Du coup, celle-là, on la démarre. Et on va reprendre celui-là. Et on va tout simplement vider nos deux STS. Alors, par contre, ce que je vais faire... Attends, je vais m'approcher de la machine. Elle est où l'autre ? Elle est là-bas. Je vais juste modifier un truc sur la machine. Hop ! Tac ! Je vais faire... Hop ! Arrêter pendant le déchargement. Voilà. Donc, comme celle-là, elle n'a pas tout à fait plein. Je vais d'abord vider l'autre. Comme ça, elle la rattrapera un petit peu. C'est parti. Let's go ! Et puis, ensuite... Tiens, d'ailleurs, dites-moi. Il faut que je vérifie avant de vous le dire et pas qu'on fasse une connerie. Est-ce que... Est-ce que... Est-ce que... Non, on ne peut pas faire de canne à sucre ? Alors, est-ce que ça vous intéresserait que, dans cette partie, on se fasse un petit peu de coton ? Parce que c'est une map US, donc je me dis que, éventuellement, ça peut être adapté. Mais la canne à sucre, j'aimerais bien en faire. Mais alors, les machines quasi-h, là, sur des champs comme ça, c'est interminable. Franchement, tu veux faire un champ comme ça, mais tu en as pour des heures et des heures et des heures à suivre la machine pour le récolter, tu vois. Et puis là, en plus de ça, ce que je vois, c'est que, de toute façon, le problème est réglé. On ne peut pas le vendre, la canne à sucre. Mais le coton, on peut le vendre à 2326 euros. Donc, pourquoi pas éventuellement faire ? Dites-moi si ça vous intéresse. Et si ça vous intéresse, je pense qu'éventuellement, on pourrait voir, pour se mettre le champ numéro 8, par exemple. Allez, le 8 et le 11, on pourrait les mettre en coton. Dites-moi ce que vous en pensez. Le 5, non, parce qu'il bug avec l'ouvrier, donc ce n'est pas la peine. Mais le 8 et le 11, ça peut être pas mal. Dites-moi ce que vous en pensez. Et puis, bon, si ça vous intéresse, on en fera. Voilà. Comme ça, on sera tranquille. Oh, j'ai eu un message. Oh non, ça fait une heure que j'ai eu le message. Bref, c'est pas grave. Et là, je viens déjà de me rendre compte que ça fait déjà 20 minutes de vidéo, tu vois. Et tu as l'impression qu'on n'a pas fait grand-chose, mais... Pourtant, la moindre opération sur farming, ça prend du temps. Allez, c'est parti, let's go. Allons vider. La deuxième qui va être pleine incessamment sous peu. Et puis... Le champ 15... Ouais. Parce que je pense que le champ numéro... Celui-là où je suis, le 14, il va peut-être falloir que je le mette en maïs la prochaine fois. Parce qu'il n'est pas trop loin de la ferme. Pour pouvoir faire un peu d'ensilage, probablement. Bon, attends, les vaches, je me rappelle déjà plus où elles sont... Ah, mais non, elles ne sont pas là, les vaches. Je suis con. Les vaches, elles sont... Elles sont... Oh, mais qu'est-ce que tu fais ? Arrête-toi. Ah, ma vie, je sais ce qu'il va faire. Ah non, c'est bon, t'es arrêté quand même ? Ah non, c'est parce que je le bloque, en fait. Oui, il fait sa manœuvre. Hop là. Pour ne pas... Rouler dans les cultures, tu vois. Ça, c'est vrai que c'est bien pensé avec le courseplay, je trouve, aussi. C'est rarement bien pensé, ce truc-là. Hop, là, c'est parti. Oh, ben, elle est quasiment vide, impeccable. Voilà. Allez, ça, c'est fait. Ah ben, j'en ai déjà une qui est pleine. Ben, ça tombe bien. Elles ont quasiment terminé le champ... C'est énorme champ numéro 3. Donc, du coup, ça va être bien. On va pouvoir commencer à le préparer, à le travailler. Et je pense qu'on va le mettre en blé, celui-là, pour la prochaine fois. En blé ou en tournesol, je ne sais pas trop encore. Oh, blé, je pense. Ah oui, là, c'est quasiment terminé. C'est impeccable, ça. Voilà. Allez, 16 tonnes de maïs dans la trémie. Ah oui, c'est ça que je voulais voir. Il faudra qu'on dépende de la chaux. Ah, ok. Ben, l'autre est pleine, là-bas aussi. Parfait, le temps de vider celle-là, de vider l'autre. Et puis, elles auront terminé. On pourra transvaser les transborders sur le champ numéro 15. Où il y a la lection qui tourne. Je ne vais peut-être même pas mettre de course, vu que le champ, il est droit. Je vais le faire attaquer comme ça. Ça ira très bien, je crois. Puis, on va tester un petit peu la lection avant de se laisser là, je pense, quand même. Histoire de voir un peu ce qu'elle donne. Je pense que celui-là, on va tout de suite le monter là-haut. Parce que là, ça va rentrer dans les deux trémices qui restent, je pense, largement. Et je pourrais le décharger en 49,55. Donc, ça ira bien. Voilà. Là, tu t'imagines le poids qu'elle doit faire la machine avec cette trémie immense là-dessus, mon vieux. Quand c'est plein, ça doit être gigantesque. Le poids, il doit juste être violent, quoi. Putain, t'as intérêt d'avoir du jumelage et des essieux qui tiennent le choc, hein. Ah, c'est corbeau à la con, là. Passe sous la machine, lui, il n'a pas le temps, tu vois. Ah, mais c'est que les deux machines, punaise, elles me mettent une claque au transborder. Ouais, deux machines, presque 80%. Hop, c'est parti. Allons vider ça tranquillement. Yopla. Et dans le pire des cas, j'ai le 49 qui est là, si jamais, pour aller, machine. Allez, de 40 tonnes supplémentaires. Voilà. Le camion, il est nouveau plein, bientôt. Et puis du coup, d'ailleurs, tiens, ça j'y pense, est-ce que j'ai un épandeur à chaud, tiens. Je me souviens même plus. Ah bah, voilà. On va en avoir un, un épandeur à chaud. Oh non, en vert, il est mieux. Ah bah oui, c'est vrai, j'ai ce truc-là, là. Euh, là-dedans. Je vois pas ce que c'est la différence, mais hop. C'est parti. Allons vider. Enfin, allons vider. Allons vers la lection. D'ailleurs, j'ai pas d'autres remorques. Non, non. J'ai pas d'autres remorques qui traînent, de toute façon, là. On va pouvoir couper par là. Étant donné que c'est déjà travaillé, là. Enfin, que c'est récolté, pardon. Non, mais en fait, c'est pas du tout là qu'il faut que j'aille. Je me disais bien, tu vas où, là ? C'est là qu'il faut que j'aille. Impeccable. Trémie de Loubrier F. Quoi, déjà ? Elle est déjà pleine, là, là. Putain. Ah ouais, mais elle a qu'une très ennemie de 16 000, je crois. Qui pensait que ça aurait suffi. Mais c'est vrai qu'en même temps, il est immense, le champ 3. Là, on a quoi, à côté du soja, je crois. Le champ 13. Ouais, c'est du soja. Non, pas du soja. C'est du blé, ça. Je dis de la merde, non. Soja, c'est à côté. STS de HIDVD. Voilà. Celui-là, il est là. Hop. Allez, on va prendre celui-là. Pour décharger la S690, déjà. Je ne peux pas dire, mais ce 49-55, il tire bien, quand même. Il a 30 tonnes au cul, et il est à 35 à l'heure. Celle-là, elle ne va pas arriver au bout, ça, c'est sûr. Déjà, ça va se confronter, là. Si c'est quoi, ce que je vais faire, je vais la vider un petit peu. Pour qu'elle arrive au bout. Je vais vider cette tonne dedans. Et le reste, je vis de l'autre. Voilà. C'est parfait. C'est parfait. Je pense que je vais faire tourner la S690 et la Lection sur le 15. Et la S690, je vais lui faire attaquer le 13 avec le blé. Je vais voir. C'est rentré pile poil. Voilà, c'est sûr. Elles arriveront au bout. C'est parfait. Maintenant, il faut que je vide le camion de nouveau. Ça, je vais vider en off. Ne vous en faites pas. On ne va pas le faire ensemble. On a déjà fait de la route ensemble. Et puis, voilà, quoi. Hop. Arrête-toi, là. Du coup... Ah ! Putain, mais qu'est-ce qu'il m'a brandi, celui-là, là ? Celle-là, elle moissonne. Tu ne sais pas pourquoi. Ah oui, ok. J'ai compris. Si déjà, on est à côté. Parce que celle-là, là, mais alors, attends, maintenant. Elle est... Tu vois, mieux. Putain, c'est pas vrai, ça. Vu que celle-là, elle était là. Toi, tu étais à... Côté droit, tu es. Il faut que je te relance là-bas, quoi. Hop. Voilà. Il faut voir ce que l'hôtel nous pond, là-bas. Bon, la logique, ça doit être ça, hein. Celle-là, elle doit partir à gauche, je pense. Oui, normalement. Et celle-là, à droite. C'est ça. Bon. Testons un peu la lection. Ah, par contre. C'est parti. Sacré engin aussi, hein. Avec un 16 ronds, tu. Pas le temps de niaiser, quoi. Et puis, voilà, quoi. Et puis, bah, écoutez, ce qu'on va faire, c'est que les aminos, on va se laisser là pour cette vidéo. Hop. J'espère... Oh. J'espère, en tout cas, qu'elle vous aura plu. Portez-vous bien. C'était Alessa. A très bientôt pour une nouvelle vidéo. Ciao, tout le monde. Sous-titrage Société Radio-Canada